Blesfaya, bonsoir. Bonsoir. Tu viens de sortir la Matting 3 sur le même concept que la mixtape, la 2, que tu as faite récemment. Est-ce que tu as fait appel aux mêmes collaborateurs ? Ouais, j'ai fait appel aux mêmes personnes. Je bosse avec les mêmes personnes depuis pas mal d'années maintenant et je considère qu'on a construit un peu une couleur ensemble. C'est la famille aussi. C'est la famille, c'est devenu. Et d'autres sont vraiment devenus des amis avec le temps et tout. Parce que même quand ça fonctionnait moyennement, je bossais avec ces gars-là. Et je considère que si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux. Parce que le dancehall, c'est aussi le rythme. Bien sûr. Donc je bosse avec les mêmes gars, tu vois. Et finalement, ça se passe bien. Yes, yes. Du coup, tu viens d'une famille de musiciens. Ouais. Est-ce que c'est un choix vraiment profond d'avoir choisi le dancehall ? Ou on t'a orienté plus jeune ? Un choix personnel. Disons que j'avais commencé avec le rap plus jeune. Quand j'étais vraiment plus jeune. Ça m'a permis de me construire, tu vois. Genre faire des rimes. Tu vois, construire un morceau, refait un couplet. Les mesures, les temps, tu vois. Tu apprends un peu tout ça, l'écriture et tout. Mais je prenais pas mon pied, tu vois. Je voyais bien. Et la musique, ils vraiment me le donnent. C'est ça, quoi. C'est dancehall, tu vois. J'arrive pas à retrouver la même émotion. Ouais, j'arrive pas à trouver la même émotion quand je fais autre chose. Et je pense que chacun, dans son art, entre guillemets, retrouve ce que je ressens moi dans le dancehall, tu vois. Et oui, parce qu'entre le piano, ta maman, je pense. Euh, non. Ma maman, elle écrivait beaucoup. Ouais. C'est mon papa qui a joué, qui joue. Tu vois, il y a toujours joué. Les grands-parents aussi, tu vois, qui viennent d'une école classique et tout. Donc rien à voir avec cette nouvelle génération, tu vois. Mais je veux dire, ça m'a amené une écoute. La théorie, j'ai fait beaucoup de solvèges aussi, tu vois. Et tu joues des instruments ? J'ai joué du piano longtemps. Mais j'ai arrêté. Tu connais l'adolescence. On préfère aller dehors, jouer au foot. Ouais, oui, la rébellion. Bah, le truc, c'est que, tu vois, nous, la musique, c'était un... Pas une obligation, mais c'est... On fait de la musique, quoi. Sauf que toi, quand t'es plus jeune, tu vois, t'arrêtes de faire d'autres trucs, tu vois. Bah, oui, oui, on boude un petit peu. Voilà, tu vois. Sauf qu'après, bah, tu reviens et... En fait, c'est un truc qui est naturel, tu vois. Donc, voilà. Yes. Tu es un bosseur acharné. Ouais. Est-ce que tu prends des moments, parfois, pour faire le vide, complètement ? En fait, je manque de ces moments-là. Parce que... Parce qu'en fait, c'est du taf, ce que je fais. Mais je ne le vois pas comme du taf. Ouais. Je le vois que ça devient un vrai travail, voire des fois labeur, tu vois. Si on est dans ce champ musical-là. La cour, ouais. Quand on commence à me donner des deadlines, que je suis en taf, qu'on a deux scènes le week-end-là et qu'on a un clip la veille et que... En fait, au bout d'un moment, même l'an dernier ou il y a deux ans, il y a eu un moment où c'était trop. Ouais. Et je perdais un peu l'envie, tu vois. D'accord. Parce qu'en fait, tu te professionnalises. Parce que si tu te contrats, tu évolues, tu vois. Et puis, il y a des attentes. Il y a des attentes. Et ça met la pression. Il y a des attentes. T'as respecté des choses que je n'avais jamais eues. Moi, je me suis toujours... J'ai toujours fait de la musique. Quand je voulais sortir un son, je fais un son. Quand je voulais clipper, je kiffe. Je suis toujours tout fait tout seul, moi. Tu vois. Et du coup, là, ça devient plus sérieux. Et c'est vrai que j'ai senti qu'il y a une phase de transition, tu vois. Ouais. Maintenant, ça y est, je le vis mieux. Et donc, je me donne des temps de création, des temps de tournée, des temps de machin pour éviter que ce soit la course tout le temps, en fait. C'est clair. Et puis maintenant, en plus, tu es directeur artistique. Ouais, aussi. Pourquoi tu as fait ce choix-là d'être directeur artistique alors que déjà, comme tu venais de le dire... En fait, tu vois, en tant qu'artiste, je pense qu'on peut tous des fois faire autre chose. Ouais. Tu se diversifier. Sauf que quand nous, on le fait directement, quand on nous attend dans un truc, tu sais, on essaye tous de ne pas être dans des tiroirs, mais il y a que quelques exceptions d'artistes qui arrivent à ne pas être dans des tiroirs. Bah oui. Et moi, je suis dans un tiroir, clairement, et j'en suis très content, tu vois. Je me kiffe. Mais c'est vrai que dès que je fais autre chose, c'est compliqué, tu vois. Les gens qui me suivent ne me suivent pas pour ça. Et donc, en fait, je prends mon pied à le faire avec quelqu'un d'autre dans l'ombre, tu vois. Parce que ça me donne d'autres vibes, d'autres idées, d'autres trucs. Et du coup, je trouve mon équilibre comme ça. Tu vois, je n'ai plus besoin d'aller chercher d'autres trucs parce que j'ai mon équilibre avec cette artiste, tu vois, qui s'appelle Andrea. Andrea, ouais. Dont il t'occupe. Donc, rien à voir. Mais ça me donne, ça me move grave parce que c'est plus sport de musique, tu vois. Mais voilà. Moi, je pense que c'est l'ange qui fout. Ouais, ouais. Bah oui. Puis ça te fait changer aussi de ce que tu fais. Exactement. Est-ce qu'on pourrait te voir jouer sur Bordeaux ? Je ne sais pas si tu connais Pop Art. C'est un club où tout le monde chata là-bas. Ok. Et toi, comme tu sais très bien faire danser. Ah, je crois que pour l'instant, je n'y suis pas. Tu sais, quand on fait des festivals comme ça, généralement, on ne peut pas forcément se produire dans un certain délai de temps autour du festival, tu vois. Donc, tu connais, on va respecter l'édile et puis peut-être un CK toi. Ouais, qui sait. Peut-être un jour, on te verra là-bas. Exactement. Puisque toi, tu aimes vraiment faire danser le public. C'est ta fibre, c'est ce qui te porte. Ouais, c'est ce qu'on aime. Tu vois, on aime les délires, l'ambiance, les soirées. C'est ça. Là, tu vas clôturer donc sur la grande scène, ce deuxième jour de SENSKA. C'est ton premier SENSKA. En fait, c'est mon premier en tant qu'artiste. Mais tu sais que j'avais déjà fait le SENSKA. Dans les petites scènes ? Ah non, en tant que festivalier, il y a genre 12 ans, je crois, un truc comme ça, tu vois. Ah, excellent. Excellent. Et là, du coup, je suis sur la scène, tu vois. C'est un bel accomplissement, tu vois. Bah oui. Et puis là, tu vas faire danser les gens. Tu vas être en osmose complet. Non, mais là, j'ai reçu plein de messages. Il y a des gens qui me disent on t'attend, on t'attend, on t'attend. Ouais, ouais. C'est ce que j'allais te dire. J'ai croisé aussi des auditeurs là. Ouais, j'ai hâte, tu vois, de faire un bon moment avec eux, prendre un pied. Et puis voilà, on va. Et puis surtout, il y en a qui m'ont dit mais quand il va s'arrêter, nous, on va continuer. Ah ouais ? Parce qu'on n'a pas envie que ça s'arrête, tu vois. Attends, tu mets la pression. C'est faire un petit affaire. C'est faire danser. Ouais, ouais. Tu vas nous faire danser. Ça va être très, très bien. Est-ce qu'on pourrait t'entendre faire des sons en créole, toi qui es d'origine antillaise ? Non. Alors, je ne suis pas d'origine antillaise. D'accord. Je garde très flou un peu tout ça, tu vois. Mais non, parce qu'en fait, tu sais, moi, j'ai cet avantage et inconvénient. L'avantage, c'est que tu vois, avec l'anglais, il n'y a plus de barrière. C'est-à-dire que moi, je vais au Costa Rica, je vais en Colombie, je vais au Chili, au Mexique, tu vois, Allemagne, Hollande. Ouais, puis au Costa Rica, t'es hyper, hyper, hyper dépliqué. Et du coup, changer ça, c'est perdre aussi ces gens-là, tu vois, parce qu'ils ne m'attendent pas sur ça, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai réussi à bâtir un truc pendant longtemps tout seul et maintenant avec l'équipe avec laquelle je passe, tu vois, avec le Potaké et tout. Mais comme je te disais, on a créé une couleur et je n'ai pas envie de la changer, tu vois. Moi, ça m'a mis vachement de temps avant d'arriver là où je suis. Et aujourd'hui, je me suis établi, tu vois, accompli, on va dire. Et ben, je n'ai pas envie de changer ça, quoi. Et alors, d'où te viennent ces cheveux bouclés que tu as ? Ouais, ben ça, c'est un mix. Je suis un gros mix de tout, mais je garde une carte Joker pour ça, parce que je... Ouais, ouais. On va garder le secret. Du coup, est-ce qu'on pourrait entendre faire du dancehall sur de l'espagnol, sur du français, autre que l'anglais ? Non. Après, sur des feats... Ouais, là, j'ai des petits mots par-ci, par-là et tout, machin. Mais si je dois amener d'autres langues, c'est sur des featuring, tu vois. Je considère qu'il y a plein de bons artistes, tu vois, avec leurs langues, tu vois. Et si on doit collaborer, on collabore et chacun garde garde, ça va. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, tu parles trop à mon anglais ? Bah... Ouais. Je l'ai un petit peu perdu, cette dernière année, on va dire. Parce que je fais moins d'aller-retour Londres et tout, tu vois. Avec justement, je te disais, l'album, les tournées, les voyages, les trucs. Mais ouais, j'ai vécu là-bas pas mal d'années, tu vois. Il y a mes deux frères qui habitent toujours là-bas. J'ai grand grave, la famille, j'ai des potes, j'ai plein d'années. T'es fixée un petit peu partout, ouais. Ouais, ouais. Donc, du coup, on va dire couramment, oui. Parce que je parle beaucoup avec les hollandais aussi, par rapport au TAF, tu vois. Bad et tout ça, machin, machin. Donc, c'est quotidien, tu vois. Yes. Donc, voilà. C'est vrai que tu perds un peu les expressions du moment, les machins, les trucs, tu vois. Mais bon, on est dedans. Ouais, ouais, ouais. Et ce soir, alors, du coup, tu vas nous faire un peu des surprises de ton nouvel album. Ouais. Ce soir, on présente, bah, il y a les sons qui sont toujours en place, qui sont là depuis des années. Plus, bah, il y a tout le nouveau projet quasiment qui est dessus, quoi. Enfin, qui est sur le live. Donc, on vient présenter ça, prendre une vibe et faire danser autrui, tu vois. Yes, yes, yes. Nice. Le public t'attend. En tout cas, je te souhaite un très, très bon concert. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. C'est cool. On rappelle que tu clôtures donc ce deuxième jour samedi du SENSKA. Exactement. Bravo à toi pour tout ce parcours. Et pour nous faire danser autant que tu fais. C'est génial. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Salut Blessaïa.